Yaho petit bancha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour l'ouverture d'un colis et aussi d'une figurine que j'ai acheté sur le site de Shibi Akihabara. J'ai déjà fait une vidéo sur une figurine de Shibi Akihabara que je te mets en i et en barre d'infos mais j'avais acheté sur le stand donc je n'avais pas testé le site en soi. Pour ce qui est du site, les délais déjà de livraison qui sont annoncés en tout cas pour mon idées de relais ont été respectés pour ma commande malgré le fait qu'on soit quand même sur les derniers jours avant Noël. C'est le jour où je filme, nous on est lundi 23 du coup si je ne dis pas de bêtises et donc j'ai reçu ma commande très rapidement et ça s'est fait vraiment dans les délais etc. Pour ce qui est du site, je n'ai rien à reprocher, juste te dire que si tu cherches en fait le code promo Shibi Akihabara, tu peux arriver à trouver des codes promos juste de moins 5% mais c'est toujours ça parce que moi ça m'a fait 1,50€ et ma foi c'était ça que j'ai pu utiliser pour un autre site. Tu verras ça, je crois que c'est peut-être dans la vidéo de demain il me semble mais toujours est-il que donc tu verras très vite au niveau du justement une code promo que ça m'a finalement servi quand même un petit peu. En ce qui concerne le colis, voilà à quoi il ressemble, donc rien de particulier à dire. Ici ce qui était marrant c'est qu'il y avait écrit Bandai et Bandpresto sur le carton donc j'ai trouvé ça plutôt mignon et puis comme ça au moins tu étais sûre de, tu te dis attends c'est quoi déjà que j'ai commandé ? Ah oui ! Voilà, parce que en fait j'ai deux commandes, enfin trois commandes qui arrivent à la suite. Donc voilà. Quand on ouvre le colis, j'ai juste ouvert avant, je n'ai pas regardé avant. On a beaucoup de protection, ça c'est cool. Ça c'est bien, c'est que moi de toute façon je le réutilise avec mes colis vente. Et on a donc la figurine qui est là aussi protégée. Par contre je la trouve plus longue la boîte. J'ai emmené l'autre boîte de l'autre figurine. Et par contre ce défaut, c'est ça que j'aurais à dire par rapport aux deux sites où j'ai fait mes commandes du coup. C'est que oui vous protégez dans tous les sens là mais à chaque fois il n'y a toujours rien, tu vois en fond là il n'y a rien. Alors vous, bah vu que je sais très bien, j'ai déjà vu des livres bien malmenés leurs colis. Ça me fait un petit peu peur. En ce qui concerne la boîte, la voici. Donc j'ai pris la version 2019. La précédente vidéo c'était la version donc 2018. Et je veux voir mais la boîte est vachement, déjà elle est vachement plus lourde je trouve que l'autre. A moins que là c'est parce que je ne me rappelle pas et là elle n'est plus dedans. Voilà à quoi ressemblent les deux boîtes pour que tu puisses comparer. Voilà. Moi la seule chose que je peux te dire c'est qu'ils en ont profité du coup pour mettre derrière le schéma de montage. Et ce qui est un peu chiant c'est qu'on n'a pas les pieds ou des trucs comme ça pour nous montrer. Et bah c'est tout en fait. Après on a juste donc l'illustration. La petite image comme ça. On a donc l'arrière avec toutes les informations et c'est Sega donc qui propose cette figurine. Et voilà. Bon rien de très particulier. Donc là la seule différence c'était qu'on avait l'illustration tu vois dessous. On a donc terminé. En ce qui concerne le montage de la figurine. Ce que je te dirais c'est qu'au niveau des pieds donc ça va finalement c'était plus facile à mettre que je le pensais. Le seul truc c'est que ce qui a été difficile c'était de mettre la deuxième couette ici. Mais ça je pense que tu l'as vu au niveau des images. Finalement là ça a été plus facile que la dernière fois. Le cadeau ça a été très sympa de le mettre. Ici c'est juste un cadeau en fait que l'on pose. Donc on peut le mettre un peu où on veut. Et seule chose que je pourrais dire c'est que oui peut-être que ça a été un petit peu difficile pour cette couette là en français. Mais on m'avait expliqué qu'il fallait être plus privilégié de la chaleur. Et ici c'est vraiment la pièce la plus froide de la maison. Donc forcément ça n'aide pas. En ce qui concerne la figurine je la trouve magnifique. Et je n'ai vraiment rien à redire. Ce truc c'est que la tête bouge un petit peu quand j'ai voulu mettre les couettes. Donc j'ai eu un petit peu peur. Mais je trouve ça plutôt cool. Et je suis très content de la voir. Et donc je suis très content de mon achat. Je te laisse donc continuer la vidéo pour accéder donc à la petite vidéo avec le plateau qui tourne. Pour pouvoir mieux la voir dans tous les détails. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Miku version 2018 ou version 2019. Moi j'aime les deux honnêtement. Elles sont toutes les deux complètement différentes. Donc j'aime les deux. Et je t'invite bien sûr à me mettre en commentaire quelle est la figurine Vocaloid que tu voudrais que je présente prochainement. Peut-être. N'hésite pas à me dire ça. Ça me ferait plaisir au moins de voir quel genre de figurine Vocaloid qu'il y a sur Chibiabara tu préfères. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et sur ce à bientôt.